Impression de joie, de satisfaction, c'est l'un des actes majeurs qui prouvent qu'on appartient à nos corporations. Ça fait une vingtaine d'années que moi je suis là et que je sacrifie à cette tradition. Chaque cinq ans, on choisit un de nos représentants pour nous représenter dans l'organe de régulation qui est la HACRE. Ce que nous pouvons souhaiter, c'est que chaque fois que nous faisons ce choix, nous devons faire en sorte que le choix soit apporté par une personne qui va vraiment défendre nos intérêts auprès d'une corporation. Ce qui n'est déjà pas facile puisque c'est une instance très politique. Vous savez très bien que nous on ne désigne que trois et que les six autres sont désignés par les hommes politiques. Et donc souhaiter que le seul que nous on désigne dans notre corporation soit valablement celui qui peut dignement nous représenter et qui sauvegarde nos intérêts. Je dois avouer que cette année j'ai vu un peu plus d'amélioration qu'il y a cinq ans où on avait voté à la mairie. Cette année il y a un peu plus de sérénité, un peu plus de professionnalisme. Ça respecte un peu les exigences d'un vote classique qui est après tout un acte personnel, individuel et secret. Je n'ai que de bonnes impressions par rapport à cette élection. Elle a été bien organisée par les soins de la Sénat et de l'ARAC et tout se passe bien sur le terrain. Mes impressions sont bonnes parce que j'ai sacrifié à une tradition très importante pour nous dans le monde des médias. Surtout que dans ce monde aujourd'hui nous sommes face à des réformes, des réformes qui sont en train de prendre corps progressivement. Il faut que nous décidions de ce que notre instance de régulation des médias est et doit être et ce que nous entendons faire d'elle. Nous devons prendre notre responsabilité, jouer notre rôle. L'essentiel c'est de voter. Ça prouve que nous voulons vraiment un changement. Nous voulons vraiment que la HAC que nous connaissons, la HAC qui nous dirige, la HAC qui nous génère, que cette HAC soit performante, soit au service de nos écoutes, au service de nos attentes. Que cette HAC ait les attentes par rapport à nous, hommes des médias aujourd'hui. Donc on peut se dire, mais bon, est-ce que la HAC joue réellement son rôle ou pas ? Que la HAC joue réellement son rôle ou pas ? Je pense que tout évolue dans le pays. Nous n'avons pas d'incident à l'image des mille collines. Vous voyez, tel que ça évolue, voilà ce que nous voulons imprimer toujours à cette HAC et recevoir d'elle des réformes telles que c'est prévu, telles qu'annoncées par le président de la République et confiées à cette instance. Nous attendons à ce que tout aille comme voulu au plus haut sommet de l'État. Mes impressions sont bonnes, et vu la queue là, je me suis dit, les hommes des médias ne sont pas intéressés à l'élection. Vu toute la queue qu'il y a eu là, avant que je n'aille voter, il y a eu tellement de monde. La queue était vraiment longue. Bon, c'est dit qu'il y a un certain prix qui est attaché à cette élection. Donc je viens de voter pour mon candidat et je remercie le Seigneur. Je viens de faire le geste utile, je viens de voter pour mon candidat et mes impressions sont très bonnes. J'ai constaté que les confrères sont très bien sorties et c'est vrai qu'il y a la pluie qui menaçait. On avait un peu peur, mais à mon arrivée, j'ai vu qu'ils sont très bien sortis. Tout se passe très bien et puis c'est bien organisé.